Et salut les amis ! Nous sommes de retour sur un épisode de Trainer 2, l'artefact je ne sais quoi, qui brille, qui fait de la lumière, qui était la porte de Jean, qui t'envoie en mission sans t'expliquer ce qu'il se passe, et je suis en compagnie pour exécuter cette quête innommable de Pastille. Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! On espère, oui, oui. Déjà je pense qu'il va falloir faire quelque chose avec cette eau qui tombe là. Là j'ai une grosse bouboule, je ne sais pas quoi elle sert. Je peux attraper l'eau comme ça. Il y a un truc qui brille ici ? On dirait pas. Non, et peut-être de l'autre côté alors ? Ah oui, voilà, c'est de l'autre côté. Pas trop ce qu'on va pouvoir en faire. Non, moi j'avoue que moi non plus. Est-ce que tu peux limite bouger la source ? Il faudrait que je la voie. Elle monte sur la feuille. Hop là ! Attends, je vais essayer. Ça va être un problème. Je vais essayer, je la vois d'ici. De mémoire ça. Ouais, d'accord, on va y aller avec la planche. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux te pousser ? Merci. Hop. Voilà. Donc je dis ça pour les viewers, on est à la recherche du château de... Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Celle qui laisse les messages partout. Et donc apparemment le château est pris d'assaut par des orques. Des gobelins. Et on va essayer de les déloger et trouver peut-être un trésor. Ça rebondit vachement bien ce truc. Hop là ! Pas tant que ça. Il y a une fumée louche ici. Oups, ça fait mal. Ok, il faut passer par là du coup. Non, ça ne marche pas. Ouais. Faut appuyer sur le haut quand tu sautes. Ah oui. Dis-moi ma petite pastille, comment s'est passé ton Noël ? Très bien. On n'a pas trop mangé, mais alors on a très très bien mangé. Pas trop. C'est rare ça. Pas trop, non. Parce que voilà. Si on veut continuer à manger et pas être dégoûté par la nourriture, il faut savoir se restreindre un tout petit peu. Mais bon, c'était Ouaroti fourré quand même. Ah oui. Avec une farce délicieuse. Qu'est-ce que... Oups, j'ai encore loupé. J'avais fait des pommes dauphines. Non, le classique. Le classique. À la main, bien sûr. J'avais prévu d'en faire. J'avais prévu d'en faire. Moi, je ne l'ai fait pas à la main, les pommes dauphines. Mais ce que j'aime bien... Oh, c'est chiant ce truc. Je les aime bien surgelés, les pommes dauphines. Ah, il n'y a rien à voir. Rien à voir, ce n'est pas comparable. C'est comme comparer les croque-monsieur quand tu les fais à la main. Voilà, c'est un autre plat. Voilà, c'est ça. Surtout que moi, j'utilise... Mais pourquoi je n'arrive pas ? J'utilise les tranches de pain, de pain-pain quoi, pas du pain de mie. D'accord, oui. Et entre ces tranches de pain, je mets mon jambon et de l'emmental pas râpé en tranches. Mais j'arrive pas. De l'emmental en tranches enroulées dans le jambon. Il ne veut pas aller à droite. Du coup, c'est pareil, ce n'est pas comparable à un croque-monsieur qu'on peut trouver. Genre les trucs... Donna... Je ne sais plus qui fait ça. Rien. Écoute, avance. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Et donc, oui, j'avais prévu des pommes dauphines. Mais en passant au Leclerc, deux jours avant, il y avait genre 2 mètres cubes de trucs congelés dans le Leclerc, tu sais les rayons là ? Les tiroirs de congelés. Il y avait 2 mètres cubes qui étaient vides dans le surgelé. Notamment les pommes dauphines. Ah. Du coup, bah... Dommage. Pour aller avec le crocodile, du coup, j'ai pris des potatoes. Eh non, moi j'ai fait la pâte à choux, j'ai fait l'écrasé de pommes de terre, j'ai tout mélangé. J'ai fait frire dans une huile toute propre et c'était divin. Ha, 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 ha. Ah, petite cinématique. Dans les cavernes, Amadeus avait ramassé quelques champignons. Amadeus l'avait convaincu de ne pas les manger. Amadeus se souvenait que lorsqu'il était encore à l'école, il avait concocté une potion à base de champignons. Évidemment, ça avait mal fini. Hum. En sortant des cavernes, les premières lures du jour apparaînaient... Attention avec les champignons. Oui. Sorti couverte. Donc on est sorti de la nuit, là, c'est cool. C'est le petit matin. Non. Le château de Rosabelle ne devrait plus être l'humain. Rosabelle, c'est ça. Regarde. Merveilleux. Oh, elles sont belles les vagues. Tirées dans l'eau avec un arc bien tendu pour former un radeau de glace. Avec mes flèches de glace. C'est génial ça comme option. Ok. Ha, je vais à la nage moi. C'est ce qu'on appelle des noix de coco. Hmm. Elles sont énormes. Alors ce sont d'énormes noix voilues. Non, ce sont des fruits. Pourquoi ne les appelle-t-on pas des fruits de coco alors ? Je... Oh oh. Je ne sais pas. Un crabe. Un crabe ? Ouais. Il est dur apparemment. Hop là, j'ai appuyé sur un truc. Essaie avec ton marteau. Ah. Ah d'accord. J'adore les raccourcis. Attends, moi je continue. Je neige très bien. Tu veux un radeau ? Ben... Je sais pas. Attends, il y a une noix de coco. Hop. Voilà. Oh là là, le crabe. Ah. Ah. Non. C'est joli au fond de l'eau aussi. Ouais. C'est vraiment joli. Je l'ai baladé un peu en dessous d'ailleurs du coup. Il m'attaque ! Il t'attaque le crabe. Ouais. J'arrive pas à sauter assez loin. Faut le sauter dessus en fait. Tiens, viens par là. Sous l'eau, sous l'eau. Blouf. Plonge. Le poisson ? Oh là là, c'est beau ! Ah, c'est un poisson des abysses, tu as vu, il a sa petite lampe. Oh là. Une boule qui pique. Non, à gauche, à gauche. Ah carrément. Je suis passé à droite, moi. Je ne sais pas comment j'ai réussi à monter, mais... Moi non plus. Écoute, on ne va pas se plaindre. C'est fait comme ça. Oui, je t'ai vu monter. Ouf. Voilà. Pastille complètement cheatée. Espèce de tricheuse. Ouais, du coup, je passe comment ? Pas de plateforme. Oh, c'est embêtant. Là, il y a une bouche qui crache du feu. Elle est placée juste sur un bouton qu'il faut appuyer apparemment. Ah bon ? Ouais. Évidemment, ça casse mes boîtes. Ah ah. Regarde. 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 Ah, voilà. Euh, oui. Ah oui. Voilà. Super. Il faut regarder le décor un petit peu. C'était tellement d'une connerie, ça. J'ai oublié le chrono ! Ah, je retrouve mon premier là. Enfin. Le chrono. Attendez. Attendez un petit peu, chers amis. Attendez, je trouve mon chrono. Je me disais, on ne pouvait pas finir l'année. Avec un chrono quand même. Voilà, c'était trop beau. Promis, je vais essayer d'avoir le chrono l'année prochaine. Est-ce que je peux remonter par là, non ? T'es parti où ? J'essaye de remonter parce que la première petite plateforme, elle se baisse. Oui, mais il faut sauter dessus. Mais il faut mettre ta caisse. Sur le bouton. Ah bah oui. Ah là là, on perd vite les réflexes, hein ? Ouais, ouais, ouais. Ça fait trois semaines qu'on n'a pas joué. Et pourquoi ils sautent en l'air au lieu de sauter vers la droite studio ? Ça fait trois semaines qu'on n'a pas joué, t'es plus capable de jouer. Ça vaut la peine de passer ton temps à tenter sur le prochain jeu, hein ? Ah bah oui, j'ai un cerveau qui ne peut pas faire deux choses à la fois. Non, c'est pas vrai. Voilà. Oh merde. Tu te rappelles de lui ? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'il fait comme truc, lui ? Il est bien relou, disons. Pourquoi il ne bouge plus tout d'un coup ? Je sais pas, pourquoi il ne bouge pas, oui. Il doit être bugué. Ah non, ça y est. Ah. Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Ah, c'était... Il y a un levier. Ah, je t'en prie. Il y a eu ! Ouf ! Parfait. Allons-y. Oui. Fais attention au descendant, il y a des piques. Voilà. Ce décor derrière. Oui. Ouais, c'est pas mal. Alors, ouais, d'accord, on a des plateformes qui tournent. Non, mais non, mais je te jure. Ah bah tiens, il y a des choses là, il y a des tuyaux. Ah bon ? Ouais, j'ai des tuyaux. Où est-ce que ça peut s'aboucher, ces trucs-là ? Les Toyos ? Les Mets Toyos. Je sais pas. Ah bah si, c'est là. Là, il y a un. Attends, est-ce qu'il bouge celui-là ? Non, il bouge pas. Alors, on va voir si je peux lui mettre un truc. Ploum. Ah oui, il y a de l'air. Est-ce que... Regarde ce que ça fait si tu branches sur ce tuyau-là. Oula. Oula. Qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Laisse-moi sortir d'abord. Ah non, mais c'est pas moi qui en ai soulevé deux à la fois. Oui, mais on a bien vu, t'en fais pas. Bravo. Oulala. En plus, ça se trouve par mon essence. Je voulais dire, essaye de voir ce que ça donne si tu branches l'angle directement là. Parce qu'ici, il y a une entrée... Enfin... Tu vois ce que je veux dire ? Et laisse-moi sortir ! Bah attends, j'essaye. J'enlève. Hop. Vas-y. Euh... Oups. Oui. Voilà. Ça fait quelque chose là ? Je sais pas. Non, j'ai fait un circuit fermé. Non, ça n'a pas l'air d'influencer la rotation des plateformes. Je vais aller voir là-haut. Euh... Peut-être qu'il faut euh... Faire un courant... Alors euh... Hop là, pardon. Alors, mets celui ici, celui là que t'avais dans la main. Tu le mets dans l'autre sens. Voilà. Oups. Pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. Ensuite, tu mets le coup D. Tu es là ? Vers le haut. Ouais. Non, non, l'autre, l'autre, l'autre. Voilà. Vers le haut. Enfin, non, là c'est bien, on va être comme ça. Orienté comme ça. Et tu mets le troisième au bout. Vers le haut. Et qu'est-ce que tu veux faire exactement ? J'essaye un truc, on va voir si ça marche. Hop. Où est-ce que ça va nous emmener ? Ah bah je peux plus passer. Ça empêche pas les trucs de tourner, en tout cas. Voilà. Ça marche. Non, 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 non. Chacun son tour. D'accord. J'ai raté la plateforme. Donc le but du jeu, c'est de sauter sur le gaz. Et de récupérer la plateforme. Pour pouvoir sauter après. Parce que tu peux pas sauter en fait. Ah, on peut pas sauter direct. Faut... Faut y être avant que la plateforme passe par contre. Je regarde ce que j'ai vu. Un passage. Pam 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 pam. Hop là, je l'ai fait. Ouh, il y a un truc qui pique. I did it. Oula. Oula. Ouh, non, mais il veut pas qu'on, en plus. La boule, elle veut pas qu'on passe. Ah bon ? Et je peux lui coller une boîte dessus, ça fait quelque chose. Oui, ça fait quelque chose. J'arrive, j'arrive. Il est freiné, il se balance presque plus. Voilà. Non ! Je suis atteinte pastilleuse en cette fin d'année. Oui ! Moi ça va très bien. J'ai mis une boîte pour bloquer la boule qui pique, comme ça on peut passer par dessus. C'est pas possible, ça fait deux fois que j'ai un connerie. Qu'en descendant du... Oups ! En descendant du truc d'air, en fait, pour arriver sur la plateforme, je recule et je retourne dans le truc d'air. Et du coup ça me fait... Hop ! Je suis au point de sauvegarde. D'accord. J'ai avec Pontus et je me bats contre le mec de tout à l'heure. Je pense que je vais mourir. Hop ! Non. Aïe ! Non, parce que je suis au point de sauvegarde. Youhou ! Oula, il m'a tué d'un coup. C'est bon, je l'ai tué. Ah, dis donc. Efficace hein, la flèche de glace. Ouais. Alors, on a des trucs rouges. Huuu ! Ça marche pas ! Ça crache de partout là, c'est... C'est chaud. Attends, il y a des trucs en-dessous, on dirait. Non. Non. Aïe. Aïe. Comment on est censé ressortir si on tombe quoi ? Alors, peut-être une petite boîte, ou alors peut-être changer la direction de ce truc. Voilà. Il y a plus qu'un seul côté qui crache là. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! C'était haut de voltage. C'était assez expérimental. Nan. Qu'est-ce que t'as fait avec ton tonneau ? Euh... Regarde, je l'ai poussé en fait, il était devant. Ah là, il y avait deux petits archers gobelins qui gênaient au bout. Est-ce que tu viens ma chère Pastille ? Bah je ne sais pas parce que je vais me faire tuer avant, non ? Oui. Bon bah je vais essayer de chercher un checkpoint. Ah bah c'est bon. Ah, il me laisse des tonneaux, ouais ! On joue à King Kong ? C'est quoi ce bouton ? Ah bah c'est le distributeur à tonneaux. Ok. D'accord. Ah, attends. Donne-moi Ponteux, s'il te plaît. Apparemment, on peut avoir autant de tonneaux qu'on veut. Oui, donc ça doit faire partie de l'énigme, je pense. Euh... Italiii ! Oh, ça du vachement bien Zoya. Ah oui, j'ai vu que le nain avait mis un autre commentaire. Oui. Qui disait qu'apparemment je faisais exprès de dire des trucs terribles pendant les numéros. Mais non, alors non, je ne fais pas exprès, il faut le savoir. J'en suis consciente souvent un petit peu trop tard, quand je l'ai déjà dit. Mais non, mais je ne fais pas exprès, il y a des gens comme ça. Je connaissais une de mes profs d'histoire romaine par exemple, on était en voyage, le musée dans lequel on devait aller était fermé, donc elle est partie chercher le gardien du musée pour lui demander de nous ouvrir. Elle est revenue cinq minutes après. Bon, il faut dire qu'elle était assez mignonne et tout ça. Cin minutes après en disant, c'est bon, il veut bien nous ouvrir et il arrive tout de suite, il remet juste son pantalon. Il t'a dit, ah bah c'était rapide, non ? Il remet juste son pantalon. Le pauvre il faisait la sieste, tu vois, il fallait juste le temps de se rhabiller. Donc voilà, c'est juste, il y a des gens comme ça, moi j'en fais partie de temps en temps. Assez rigolo. J'essaye de trouver une solution. Dans l'idéal, il nous faudrait Amadeus. Qui est mort. Qui est mort. Je vais essayer d'aller chercher. Merde. Ah. Il ne reste plus que toi, il faut que tu arrives à... Il faut que tu arrives à retourner au checkpoint. Comment on y va déjà ? Par la gauche. Mais je ne vais jamais y arriver. Voilà. Voilà. Voilà, ok. Hop. Du premier coup. C'est pas mal. Tu veux essayer ? Ouais. Attends, je reviens. Euh, non. Je ne vais pas revenir parce que... J'aurais bien aimé voir ça. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu te balances. Il faut que tu te balances le plus possible. Il faut que je descende en même temps pour rallonger là. Ouais, pas comme ça ! C'était trop. Au moment où tu... Pour faire ce genre de choses, en fait, c'est au moment où tu t'apprêtes à sauter, en fait, quand tu avances, au moment où tu avances, en fait, tu allonges la corde le plus possible et tu sautes au maximum de l'amplitude du mouvement. Ah ouais, mais... Tu sautes avant de commencer à repartir dans l'autre sens. Ça, c'est un truc que j'ai appris en jouant Worms, tu veux. Bon, euh... Ouais. En fait, il faut tout faire dans le même mouvement et... Oui, c'est ça. C'est plutôt compliqué pour... Ouais. Pour ta pathologie. Je comprends. Voilà. Et pour... Pour détacher le grappin, on fait comment ? C'est espace. C'est complètement. Espace. Donc, je rallonge et hop. Voilà. Voilà. Bah voilà. Oh là là, elle est vraiment super maniable quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Non, raté ! Hum hum. T'es pas mort, t'as vu, hein ? Non. Il doit être resté un quart de point de vie. Oui, quelque chose comme ça. Alors... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hum hum. Hum hum. Roule, 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 roule. Ok. T'imagines que les tonneaux crament. Il faut qu'on se dépêche. Alors, ce qu'on va faire, c'est, tu vois là, le truc qui crache du feu, en fait, tu peux marcher dessus. Ouais. Donc, tu vas t'en servir comme élan pour sauter. Et moi, je mets le tonneau pour te rattraper et tu t'en resserres comme appui. Dépêche-toi. Ok. Maintenant, je vais prendre. Vite, 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 vite. Voilà, saute sur le tonneau. Parfait. Je vais y rechercher un autre. Yuh ouh, checkpoint, checkpoint. Euh, mince. Si, 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 si. Hop. Ouh, ça tire de derrière. Ah, mais oui. Attends, attends, attends. Faut que je le... C'est bon, cher. Voilà. J'avais juste un mec a trucidé. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh merde. Où est-ce qu'on va arriver ? Oups. Encore dans l'eau. Ah, je me balade, moi, dans l'eau. J'adore. J'adore le décor souvent. Ah, mais on a... Oula, ça pique. Y'a des oursins. D'accord, oui. Oh, une étoile de mer. Elle est cool. Allez, vous voyez. Tiens, y'a des noix de corse. C'est Coco, là. Je sais pas si on peut en faire quelque chose. Oui. Aïe. Où suis-je ? Mais, c'est pas possible. C'est le bazar complet. Oula. Allez. Voilà. Là, sous l'eau. Y'a des choses en dessous ? Oula, grosse bouboule. Alors, rappelons-le, euh... Dans le premier train, les personnages peuvent respirer. Les personnages peuvent respirer, mais Zoya a vendu l'amulette de respiration sous-marine. D'accord. D'accord. Oula, y'a des bêtes. Voilà, c'était pour ça les bruits. Euh... Oh ! Ce n'est pas dangereux ? Et si, je crois que c'est dangereux. Non, non, mais... Sors de l'eau, tu vas voir. Oula. Oula. D'accord. C'est une pieuvre géante. Mais... Essayez de sauter sur ce machin. Hop. Hop. J'ouvre un coffre. On a trouvé un poème. C'est où ? Le checkpoint. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit le poème ? J'ai pas vu. Euh... Alors, attends. Hop. Je retourne chercher. Succès bonus. Poème. C'était le château. Alors... Ma sœur est aimable et moi, moins sociable. Mais pas de veine. Je veux être la reine. Hum. Ah ouais. Ah, je pense qu'on va avoir une histoire de sœur ennemie, là. Oui. Sans blague. Ça m'en a tous l'air. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? J'ai qui, là ? Ah oui, j'ai machin. Euh... Ouais. Je vais voir en bas. D'accord. Hop là. Bobo. Oups. Pfff. Ouh, ça fait monter l'eau. C'est sympa. C'est sympa. Je suppose que ça faut le pousser. Titi, titi, titi. Oups. Mort. Je pousse bien tant que t'es là dans l'eau. Oh, j'ai des l'eau. Oh, c'est dommage. Bah, vas-y. Sautes en même temps que moi. Ah ! Il est chiant, ce truc-là. Ça m'énerve. Hop. Voilà. J'en ai arrêté un, au moins. J'en ai arrêté un, au moins. J'en ai arrêté un, au moins. C'est toujours ça de pris. Ouais, c'est par là, ouais. Tu veux? Attends. Donne-moi Amadeus. Fais un truc simple. Ouais. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Ah, mais... Je vois rien, en fait. Je crois que je suis sur la plaque et j'y suis pas. Non. Faut que tu avais bien. avance avant de sauter. Mais comment je fais pour... Bon, on va essayer. Vous pouvez pas savoir les efforts faits. Ah ouais, ouais. Voilà. On imagine. J'arrive. J'ai chaud, si vous saviez. Il fait... Bravo, bravo. Bravo, bravo. Alors là, franchement... Avec l'énergie du désespoir. Oh là, ça a l'air de faire mal, ça. Wow. Oh là là. Je viens de faire en terminer partout, en fait. D'accord, alors on a des haches. On a des piques. Bah, je disais... Ah non, il faisait moins 5 ce matin quand je suis sorti. Ah non, il fait super froid dehors, ouais. La musique s'arrête. On a un plan de caméra. Mais que se passe-t-il? Il y a quelque chose là-dedans. La tempête se lève. Mais il fait très très mauvais dans ce jeu. Ouais. J'adore les effets de vent, regarde, sur le costume. Ouais, c'est joli. Mais même la pluie est toute penchée là. Ah oui, je l'ai dit. Comment il arrive à tirer des flèches enflammées, lui? C'est toi qui a fait ça? Non. J'ai oublié comment on faisait pour avoir le marteau. C'est la roulette. Mais tu l'as peut-être pas... Ouais, du coup, t'as plus les points de compétence. Oh non. Ouais, il veut pas. Je vais y arriver. On le sent. Ça casse rien du tout, mon truc. J'ai des gobelins partout, moi. Ouais. Et le checkpoint est juste derrière ce mur de ce tonneau là. Je sais pas du tout. T'es moi, je suis tombé dans le trou quand le pont s'est pété. Ah ben, je suis en haut, je suis juste sous le... un gobelin. Je vais pas l'attraper des fois, ce gobelin? Ah si, je peux l'attraper. Moi, je le fous dans l'eau. Voilà. Non, c'est pas de l'eau, là. C'était moi. Eh ben, t'as vu arriver un gobelin, alors, je pense. Est-ce que je peux déplacer les tonneaux? Ouais, on va faire ça comme ça, là. Avec Amadeus, je déplace. Tu veux Amadeus, je m'en sers? Non, c'est bon, je suis là. Hop, je suis au checkpoint. Moi, j'essaie toujours de déplacer mes tonneaux. Attends, bouge pas. J'ai pas beaucoup de pouvoir. Oh, ça m'explosait à la gueule? Non, ça va. Ah ben, je peux toujours pas passer. Non, tu peux pas passer. Euh... Faut que tu passes pas en dessous, en fait, du coup. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'essaye un wall jump. Ça marche pas très bien. Ah, je l'avais. Non, j'arrive pas. Alors, tu mets une petite caisse pour que je grimpe, s'il te plaît? Ouais! Parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais l'engrenage qui est au-dessus de la porte, en fait, il y a une caisse qui coince le truc. Ah ouais, et on peut pas utiliser de levier? Bah du coup, non, ça coince. Ah non, ça coince. Vas-y. Merde. La pastille au Stuggett. Et voilà. J'attrapais froid, moi, avec le temps qu'il fait. Alors, un petit poème. Les célébrations d'anniversaires avaient été somptueuses. Malheureusement, elles avaient été interrompues par la princesse Rosabelle, insatisfaites par ses cadeaux. La princesse Isabelle avait reçu une robe dorée, un diadème en diamant et une paire de gants en soi. La princesse Rosabelle avait reçu une robe argentée à côté de l'une et une paire de gants au dentel. Bah si tu veux mon avis, c'est plus ravissant ce que Rosabelle a eu. Euh ouais. Donc elles sont soeurs jumelles et il y en a une qui est jalouse de l'autre, quoi. On dirait bien, oui. Ce qui se passe en bas me plait pas des masses. Euh, c'est le vrai bordel. Ce que je te propose, c'est qu'on arrête là l'épisode. D'accord. Donc, bah déjà, avant tout, on l'a pas dit encore pour le moment, mais bonne année. Puisque cet épisode sera diffusé le 31. Ah oui, ça va être le réveillon. Bonne année à tous. Si vous regardez cette vidéo 31 déjà, bah qu'est-ce que vous faites là ? Voilà, donc faites un bisou à tout le monde. Plein de bisous même. Des câlins partout. Buvez pas trop, faites attention quand même. Autrement, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit commentaire, partagez, nous rejoindre sur Twitter pour voir les informations. Notamment concernant mes aventures ainsi que celles de Pastille en solo. Ça se passe globalement sur le Twitter pour les infos. Et puis, bah, que dire d'autre que joyeuse année. Bah, bonne année à tous, un beau projet et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada